salut messieurs mesdames personnes non binaires une nouvelle démo de jeu de gros niveau cette fois on va tester mon grand classique des classiques in florenza héroïsme martyr et décadence dans l'enfer forestier de mille vaux tout un programme c'est un jeu qui se joue comme d'habitude en solo en multi avec ou sans mj donc là on va le faire en solo donc une forenza voilà attention un jeu très étrange poétique bon je vais tirer comme d'hab un petit un petit portrait avec avec nervure donc j'ai cette voilà j'ai ce portrait là je vais dire que c'est une jeune femme voire une jeune fille je pense qu'elle est soit en tenue de mariés sont tenus de communiantes je vais je vais voir un petit peu un petit peu pour la suite donc ça se passe en tour généralement donc il faut dans une fois qu'on écrit des phrases ça qui consiste à faire des personnages et à chaque fois qu'on écrit des phrases il ya un tirage de thème il est facultatif mais là pour pour toi public je vais je vais alors toujours les tirer on utilise dd 12 à la magnifique forme de d vraiment trop peu utilisé hop j'ai fait le thème 8 alors j'utilise un retient ça tombe bien alors content warning religion à nouveau ça tombe parce que j'avais décidé qu'on utiliserait un des scénarios de une forenza ça s'appelle les théâtres ça revient au même c'est sûr de scénario sandbox qui s'appelle les chemins de compostelle donc c'est un peu le périnage de compostelle mais cette fois-ci à travers la forêt donc ça va pas être facile on peut pas dire que les chemins sont aussi bien guidés qu'aujourd'hui il n'y a pas des chaînes youtube de de terrain pour t'expliquer comment faire ton pactage donc on sait voilà des mères d'un zizish dans la forêt niveau j'ai tiré le thème pèlerin je vais me faire donc un objectif là dedans alors c'est pas assez précis pour moi il ya des sous thèmes je vais tirer un sous thème 11 ordre guerrier athée un ordre guerrier athée bah écoute il ya il ya un ordre guerrier si tu veux qui qui pourchasse en fait les pèlerins qui pourchassent les croyants voilà donc trigger war des guerres de religion et du coup voilà ils veulent tuer les croyants et donc moi eh bien je suis je suis pour chasser à cause de ma croyance parce que clairement j'ai une sorte d'uniforme religieux que ce soit de mariée ou de communiante écoute je veux pas aller sur du entre guillemets violent sur voyant sur enfants que c'est pas une communiante c'est une jeune mariée voilà elle a tout juste 18 ans et elle vient de se marier et donc elle s'est mariée en fait dans une petite chapelle de pèlerin au milieu de la forêt et si tu veux balais comment ils ont tué les autres voilà le chef des guerriers athées un démonter de rationaliste on les appelait rationaliste les rationalistes ils ont tué et j'en suis mon mari et ils vont tuer aussi quoi parce que j'avais commis un acte chrétien et donc mon mari j'ai trouvé qu'il est beau gosse il est beau gosse il était malheureusement puisqu'elle est décédé quoi et donc moi je vais me faire un objectif donc ma phrase d'objectif de commencer par je veux là je vais faire très simple c'est je veux échapper au rationaliste on est parti sur une chasse à l'homme enfin chasse à la femme je veux échapper au rationaliste donc tu as vu j'ai gardé le thème voilà le début de ma feuille de personnage moi pas trop bien et donc je vais faire mon premier tour bah écoute je cours dans la forêt ma belle robe de mariée commence à être évidemment tout déchiré par les ronces tout ça c'est la panique mon coeur il va à mille à l'heure et je les entends encore qui me pourchasse tu vois je suis comme un animal traqué c'est comme si on seul jeu il s'appelle avec des corps de chasse tu es comme si j'étais juste une bête quoi et on va faire ce qu'on appelle un conflit là je vois je vais je suis sur un truc très simple c'est est ce que je vais échapper en fait est ce que je vais réussir à leur faussée compagnie au moins pour un temps tu vois à créer une fausse piste et tout j'entends leur chien qui m'a qui m'a boit dessus et tout donc voilà c'est moi qui décide si tu veux que là je veux une adversité je pourrais faire sans mais j'ai au contraire j'ai envie de me mettre un petit coup de suspense donc comment ça se passe je décide ce qu'il se passe si je réussis bon bah j'ai déjà dit et qu'il se passe si je rate alors j'ai pas envie de mourir tout de suite je suis restant quand même du temps donc si tu veux je pense qu'ils vont me capturer parce qu'en fait ils veulent pas me tuer parce qu'ils veulent que je leur dise où sont partis les pèlerins qui qui m'a accompagné compris la fuite quand on a été attaqué vers où ils allaient en fait puisque les chemins de pomme compostelle sont plus tellement indiqués mais moi je suis censé savoir donc voilà c'est ça qui m'attend si je me fais rattraper ok alors je jette autant d'idées que j'ai deux phrases qui constituent une motivation une ressource ou un handicap dans la situation j'ai qu'une phrase je vais échapper plus rationnaliste c'est une motivation donc vas-y je le jette et j'ai fait un 10 10 c'est une souffrance c'est à dire que c'est un échec dans tous trois et 10 c'est des échecs donc je me fais rattraper voilà qu'ils vont me comment ils vont là on va faire une ellipsie mais une force carrément une force effectivement sous menace de la torture une force à révéler où sont leurs amis et malheureusement j'ai pas l'âme assez forte tu vois pour pour résister aux menaces et donc je leur dis je leur explique quels chemins secrets qu'ont très certainement emprunté mes frères et soeurs pères et donc là dessus j'écris donc une phrase de souffrance je vais lui tirer un thème j'ai fait dix l'amour alors j'ai tiré un sous thème la haine comment je vais mettre je hais autant et rationaliste que moi même voilà on part sur du drama donc voilà je m'en veux super fort quoi alors nouveau tour je pense que ce que je vais faire si tu veux c'est que j'arrive à à fausser compagnie à mes à mes jouliers qui voilà faisaient pas trop trop attention les troupes enfin la plupart d'entre eux étaient partis rattraper mes frères et soeurs et j'arrive à leur fausser compagnie et je même j'ai je prends une arme je prends une arme une hache et je cours dans la forêt et l'idée c'est que je veux acheter l'espoir complètement fou de et bien de rattraper mes frères et soeurs à temps pour leur dire de se mettre à l'abri pour leur expliquer ce qui les attend et en fait je comment je croise un cheval le cheval de queue en fait de la traque un cheval avec son cavalier et là je me dis bah tant pis en fait s'ils sont à cheval ils vont forcément plus rapides que moi donc je profite qui fait une pause le cheval voit la rivière l'homme tour le dos et j'ai donné un coup de hache au gars la tour de violence donc si on fait un nouveau conflit si je réussis eh bien je je tue je tue la personne et si je rate bah tiens si je rate je tue la personne mais en fait c'était un pèlerin genre c'était un pèlerin c'était pas du tout un rationaliste grosse voilà conflit de fire bah mes deux phrases je pense sont tout à fait lié au contexte donc elle me donne voilà j'ai regardé des gens comme un autre j'ai la fin de la racisme qui est tombé alors je fais un 4 4 c'était encore une souffrance et 11 ouai 11 c'est une puissance donc c'est à dire que c'est une réussite donc un bon coup de hache dans le dos il s'écroule à pas le temps de faire les rites funéraires viendra peut-être un mort vivant mais là je suis trop j'ai pas le time je saute sur le cheval en amazon quand même parce que je me respecte et puis on est parti moi je pense qu'au bout d'un moment j'ai l'amazon ça va pas tenir longtemps quoi si je veux vraiment aller à speed et quoi alors passe à la hussière et puis je suis prêt à tuer mon cheval tu vois sous mais vraiment je le harcèle il faut qu'on retrouve mes frères et soeurs avant en plus je dois faire un détour bon voilà c'est la folie j'écris une phrase de puissance 5 5 alors 5 alors c'est des thèmes là je tombe sur des thèmes spécifiques miracle je tombe sur des thèmes spécifiques aux terres de compostelle miracle mortel bah en fait bon on reste plus beaucoup de temps donc si tu veux si j'ai tu vois si il y a réussi à tuer cet homme c'est pas c'est pas normal tu vois j'étais pas du tout c'était pacifiste et tout j'ai jamais entraîné au métier des armes j'étais très naïf et voilà je suis devenu une vierge guerrière quoi une vierge sainte vierge sainte et guerrière et du coup on va faire un dernier pour finir on finit avec un dernier tour cette fois ci sans conflit c'est une phrase de conclusion moi je pense que comme l'acheter une vierge sainte et guerrière je change d'avis plutôt que de rejoindre les frères pèlerins je décide d'aller pas pas d'aller one shot tous les rationalistes qui sont sur mon chemin voilà et on va faire une phrase de conclusion avec le thème 10 amour allez on va faire un petit sous thème 11 mensonges mensonges pas en fait j'y vais quoi je fonce vers eux j'ai au minimum sauf que je me suis menti à moi même je suis pas du tout une vierge derrière j'ai juste eu de la chance avec la hache et tout et en fait je finis je meurs sous leurs coups alors là encore encore une démo qui finit avec un personnage tuer je suis désolé j'écris ma phrase de conclusion c'est je me suis menti à moi même quoi depuis le début hop alors il trouve bien avec amour amour mensonger si j'ai pas le temps d'élaborer plus voilà c'était juste une démo rapide allez je te fais des bisous à ciao